Musique Le 4 décembre à Styrin-Vandel, 4FM a passé un super moment au foulé de Noël. Frédéric Amela, l'un des organisateurs, a bien voulu répondre aux questions de 4FM. Frédéric, bonjour ! Bonjour David ! Pour cette 10ème édition, c'est un succès, le taux de participation est plus important que celui de l'année dernière ? On est quasiment, on est un peu au-dessus de l'année dernière et s'il n'y avait pas eu le match de l'équipe de France, on aurait été bien au-dessus. Mais bon, on ne va pas être contre l'équipe de France. Qui on peut remercier pour l'organisation de ces foulées de Noël ? Alors avant tout la ville de Styrin, parce que quand on est allé voir la ville il y a 10 ans pour lancer l'opération, c'est de suite partant et depuis ils sont toujours là et c'est grâce à la ville qu'on fait cette course. Il y a encore d'autres personnes qui ont participé justement ? Oui, alors bien entendu tous les bénévoles et tous les salariés de l'association que j'ai leur changé de fausses idées, le CLEA de Styrin Vendel, ainsi que Styrin Information et Découverte et tous nos partenaires qui nous soutiennent. Merci, on se dit à l'année prochaine ! Avec plaisir pour la 11ème édition, un peu plus folle encore. Merci Frédéric ! Merci ! Et à cette occasion, le maire de Styrin Vendel et le député dans la 6ème circonscription de la Moselle ont bien voulu nous accorder aussi quelques instants à notre micro. Monsieur le maire, bonjour ! Bonjour messieurs ! C'est un grand succès ces foulées de Noël, il y a encore plus de participation que l'année dernière, et dites-moi si je me trompe, c'est la 10ème édition ! Absolument, c'est la 10ème édition, alors il y a tous les ans un peu plus de participation, effectivement parce que tout simplement, elle a lieu d'être répandue de plus en plus sur le territoire, et puis le bouche à oreille, font qu'eux, effectivement, comme c'est une manifestation qui maintenant, depuis des années, a un énorme succès, ça se raconte, ça se dit, et donc les gérants viennent parfois même de très loin pour participer à cette crise. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce genre de manifestation, ça renforce le lien social ? Oui, bien sûr, comme je le disais, effectivement, le sport en général est un vecteur de mélange, d'intégration et de partage, puisque effectivement, les gens, de quelques niveaux qu'ils soient, de quelques milieux qu'ils soient, partagent une même passion, et ça donne donc ensemble à quelque chose qui leur fait plaisir. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de prendre en image cette manifestation-là, et je vous dis à l'année prochaine. Écoutez, avec plaisir, on espère effectivement qu'après des années difficiles, enfin deux années notamment difficiles, par rapport à la Covid, effectivement, on a dû annuler pas mal de manifestations, dont les foulées de Noël. J'espère qu'on est passé au-delà de ce genre de difficultés, et qu'on va pouvoir chaque année, effectivement, refaire ces manifestations, les amplifier avec encore plus de succès. Je vous remercie, monsieur le maire. Je vous en prie, et à tous et à tous, bonne fête de fin d'année. Merci. Kevin, bonjour. Bonjour. C'était important pour vous d'être présent aujourd'hui ? Ben oui, c'est la tradition, c'est la tradition déjà à se tirer un vendel, et ça commence à devenir un événement important dans la région, même dans la circonscription. Il y a beaucoup de participants à cette course de Noël, qui maintenant dure depuis plusieurs années, et qui a sa petite réputation dans le coin. Exactement, ça prend de plus en plus de l'ampleur. Dixième édition, un taux de participation encore plus élevé que celui d'année dernière, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant, ça montre l'engouement pour les fêtes de Noël, les traditions, et on est très attaché à ça ici. Il y a un peu des fêtes de Noël dans toutes les villes de la circonscription, donc j'essaye un peu de faire le tour. Surtout les francs ! Exactement, mais il faut se diviser, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est toujours avec un grand plaisir, en plus la période de Noël, c'est une de mes périodes préférées de l'année, donc je suis très content d'être là. Je vous remercie d'avoir pris quelques instants au micro de 4FM. Pour la foulée ! Sous-titrage Société Radio-Canada